Ce livre est en fait la continuité de ce qu'on a déjà publié il y a cinq ans. Un livre qui s'appelait Habitare et qui traitait de l'appropriation par les habitants de quatre premiers bâtiments de l'agence qui étaient des immeubles de logements sociaux. Et donc on était allé faire des portraits d'habitants et c'était vraiment eux qui prenaient le dessus. Et ce livre-là traite des trois derniers bâtiments de l'agence livrée. Eux aussi ont cette qualité d'habitat qu'on a envie d'exprimer à travers des très beaux portraits de Gaëla Blondie, photographe spécialisé à la fois de portraits et de photographie d'architecture. Et on voulait également traiter d'une question qui nous tient à cœur qui est la question de la densité. La densité, parce que ces trois projets sont des formes de densité très particulières, on a réuni dans un seul ouvrage trois livres sur trois bâtiments différents. Le premier bâtiment c'est le boulevard Ney à Paris 18ème qui traite d'un sujet majeur qui est la densification d'une parcelle des années 70, une densification qui en quelque sorte répare un problème majeur de non-alignement, de non-qualité urbaine, de non-intégration dans le tissu urbain existant que les grands ensembles ont vraiment connu et créé dans les villes. Le deuxième bâtiment traite d'une tour à Batignolles, donc autour d'un parc, d'un très grand parc, donc un mini central parc et comment on peut arriver à densifier très haut dans ces zones-là si elles sont mûrement équilibrées avec de la nature en ville. Le troisième projet traite d'un îlot mixte, très mixte en termes de programme, ouvert à Lyon-Pardieu, à côté de la gare, avec à la fois une tour de logement, un foyer social, du co-working, du bureau, une chapelle, donc cette intensité de mixité programmatique de vie autour d'un vide qui est semi-public, semi-privé, fermé la nuit, ouvert la journée est une solution pour moi assez fondamentale pour faire accepter la densité. Le thème qui regroupe ces trois ouvrages c'est donc la densité, mais la densité raisonnée, une densité acceptable, c'est ce qui nous intéresse, c'est comment essayer de démontrer que la densité ce n'était pas seulement un outil de planification urbaine, avec des datas mesurables, qu'on connaît tous, mais au contraire que la densité elle avait une dimension subjective, une dimension perceptible qu'il fallait essayer de décrypter. Donc à travers ces trois ouvrages, on a essayé de décrypter des éléments qui permettent de comprendre comment une densité peut être acceptée. Bien sûr, nos projets ont des variations de densité en termes de, par exemple, de cost, de coefficient d'occupation du sol, des variations en termes de nombre de logements à l'hectare, mais par contre, ce qu'ils ont en commun, c'est cette capacité à s'intéresser avant tout à une intégration morphologique dans un contexte particulier. Essayer de s'ancrer dans un territoire, s'ancrer dans une situation urbaine particulière. Et cet ancrage, il est pas seulement morphologique ou typologique, il est aussi lié à des choix constructifs, des choix de matériaux. C'est aussi une façon de s'ancrer dans un territoire. Donc cette donnée très constructive, qui est assez, qui est une approche environnementale dont on saisit à l'agence, en particulier à travers la préfabrication, nous aide à ancrer un bâtiment dans son territoire. Avec idéal, Catherine Sabat, qui disait si la cellule souche de la ville est le logement, si on considère que c'est le logement, si elle est malade, c'est tout notre rapport à la ville, au quartier, aux autres, qui est empathie. Donc en fait, il faut choyer cette cellule souche. Donc bien évidemment, nos projets, ils sautent d'une échelle à l'autre en permanence dans leur conception. L'échelle urbaine, l'échelle du matériau, qui parfois arrive très très tôt dans le concept. L'échelle du logement, de la cellule du logement. Et puis ensuite, ce qu'on travaille de façon assez itérative avec nos partenaires, comment graduellement, on va aller d'une sphère totalement publique à une sphère totalement intime, le chez-soi. Et ça, ça passe par bien sûr des halls éclairés généreusement, bien dimensionnés, on a envie de rencontrer son voisin, mais ça passe aussi par des paliers éclairés naturellement. Ça passe par des escaliers éclairés naturellement. Et c'est ce lien social qu'on peut créer à travers ces espaces communs qui vont générer une qualité de vie, de vivre ensemble. Ensuite, sur certains projets, on est allé très très loin. Le projet de Batignolles, qui est un des projets dans un des livres, on a trois espaces partagés. Une cuisine partagée extérieure, sur une terrasse partagée, un studio partagé, une laverie partagée et même une conciergerie. Donc on est allé assez loin, mais ça, c'est vraiment à travers des ateliers organisés par l'aménageur, la ville, avec des maîtres d'ouvrage qui nous ont suivis, qu'on a réussi à pousser le vivre ensemble assez loin. Le livre, il est structuré en trois grandes parties. La première partie, c'est autour de la densité. Et le titre veut bien exprimer quelque chose qui va au-delà de la densité que les géographes calculent, la densité de vie, l'évidence, density of lives. Et donc c'est vraiment les habitants qui étaient au cœur de nos préoccupations, avec ces photos d'habitants qui sont intercalées entre des photos d'architecture. Ensuite, on a la question des datas, le datascope, qu'on a voulu à la fois être très pragmatiques, avec des datas très connues, très usuels, très habituelles. Et puis des datas qu'on a un peu amenées, plus sensibles, qui parlent de hauteur de la végétation, d'emprise d'espace libre, qui parlent de densité des connexions viaires, qui parlent de densité des services à proximité. Et donc toutes ces datas, elles permettent d'arriver à une densité qui est un petit peu plus perçue, sensible. Et d'ailleurs, on a inventé douze définitions de la densité, qu'on va retrouver à travers les trois livres, et qui sont de l'ordre de la densité sensible qu'on voulait exprimer, qui participent à cette densité acceptable, raisonnée, pour laquelle on milite. La dernière partie, c'est autour de textes que nous avons écrits avec Laura Cardin et moi-même, sur trois thèmes. Le thème « Habiter et coexister », où on va invoquer des notions philosophiques, des notions plus de sociologie et des notions sensibles, avec même des lettres des habitants qu'on a reçues. La notion de domesticité urbaine, qui est une notion aussi qu'on a inventée, qui traite de l'individualisation des logements depuis la rue, depuis l'espace piéton. Comment éviter les échecs des années 70, où l'individu est balayé, où on a à la fois des bâtiments répétitifs, massifs, où l'individu n'a plus sa place. Et comment redonner à l'individu sa place, à travers des espaces privatifs extérieurs, qui fabriquent également l'expression de la façade, mais qui aussi cachent l'intimité des logements, et permettent de plusieurs usages, permettent un choix d'usage et une liberté d'usage importante. Et la dernière notion, c'est la notion de construire l'usage. Et cette notion de construire l'usage, elle invoque la question de la matérialité, des mises en œuvre constructives, toutes ces questions essentielles, un peu cachées, qui en même temps sont là pour être au service de l'usage et de l'usager.